bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis ça y est vous l'avez vu hier dans l'annonce que je vous avais fait light and darkness c'est parti si vous avez raté la vidéo d'hier où je vous montre les puissances ou la breaking news sur light and darkness vous met liens aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche vous êtes carrément dingue en ce moment ça s'abonne en masse je vous en remercie vous voulez vraiment qu'on atteigne le palier des 2700 puis des 3000 pour le prochain live donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout 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 vous le savez les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne donc revenons-en à lumière lumière et ténèbres vous voyez le timer d'hier est terminé et à présent il nous annonce deux jours 16 heures 40 minutes et 20 secondes 19 secondes qu'est ce que ce timer va enclencher alors une fois que ce timer va être terminée si ce n'a pas été patché parce que j'insiste là dessus il faut savoir que lilith fait toujours des petits patchs sans nous prévenir sur tout un tas de choses là en tout cas sur lumière et ténèbres si c'est comme comme ça a été pour ceux qui l'ont déjà fait qui vont le finir prochainement dans deux jours 16 heures on va pouvoir discuter avec d'autres les entre rois entre d'autres royaumes pour faire des alliances puisque je vous le rappelle ce kvk n'est légèrement différent c'est 4 vs 4 je vous mets la playlist que j'ai fait sur ce kvk si vous l'avez raté puisque je l'ai visité sur plusieurs royaumes et donc vous aurez toutes les infos nécessaires comme cela donc ce sera du 4 vs 4 et avant cela il ya une dizaine de jours de phase de négociation pour le moment on peut toujours migrer j'avais peur que ce soit patché qu'on puisse plus migrer donc si vous ne pouvez si vous voulez migrer vous pouvez toujours venir sur notre royaume ou sur d'autres bien évidemment je vous le rappelle on recrute et pour faire suite à mon live vous en parlerai lorsque on aura atteint le palier que je vous ferai le prochain live donc donc regardez le classement nous on continue notre fusion puisque comme je voulais dit on fusionne les wl et les fg et je peux vous l'annoncer le nom de l'alliance alors attention c'est on s'est cassé la tête de ouf un wl et fg qu'est ce que ça fait wg alors là on a appelé les meilleurs les meilleurs brainstormers pour trouver ça donc 64 wg vous le voyez donc on va on va continuer de les absorber il va rester quelques farmers mais on va se situer autour du niveau des bh à 4 milliards 4 milliards et demi on a d'autres joueurs qui doivent venir d'autres alliances encore en dessous et on a pas mal de recrutement extérieur qui vont arriver donc si vous voulez nous rejoindre je vous rappelle on monte une alliance de guerre il faut pas avoir peur d'avoir des morts on recrute au partir de 30 millions plus ou moins 10% si vous êtes vraiment un gros joueur et beaucoup de mise à mort et pas qu'en t1 et beaucoup de morts vous pouvez nous rejoindre même si vous êtes à 26 27 28 millions et surtout très actif donc mais on préfère au delà de 30 millions donc on fait une alliance vraiment de guerre pour ce kvk il vous reste donc normalement si ce n'a pas été patché entre 10 et 15 jours pour nous rejoindre donc n'hésitez pas à me contacter je vous rappelle mon idée puisque je fais le recrutement 120 15 796 contactez moi si vous êtes un groupe aussi on peut vous accueillir puisque on a des zones de délestage on pourra vous accueillir dans l'alliance principale on est en train de faire nécessaire pour augmenter grandement notre nombre de slots donc n'hésitez pas à venir pour participer à ce projet le but est bien évidemment de tout fracasser sur le prochain kvk on veut casser les dents à tout le monde donc on va bien voir comment ça se passe ça sera un peu calme au début puisqu'on sait ce nouveau kvk pendant les 15 premiers jours il se passe rien mais en tout cas c'est clairement notre objectif et en parlant de casser des dents en ce moment si vous le voyez tac je vais là le mge on est passé donc sur le plus grand gouverneur on est passé au kill event et franchement sur mon serveur c'est quand même comme sur d'autres mais tous les serveurs en paix c'est compliqué nous la zone 3 est la seule zone de guerre si vous le voyez c'est la seule zone où on peut se battre et au delà d'être la seule zone où on peut se battre on ne peut pas attaquer les villes évidemment pourtant ce serait bien d'attaquer les villes des sans alliance et on peut juste faire soit des combats arrangés soit attaquer les farmers donc on a le droit qu'à ça ou là exceptionnellement on est en carruac et alors je trouve que c'est une mauvaise chose mais ça c'est que mon point de vue le conseil a autorisé l'attaque des troupes voilà j'ai eu du mal sur celui là des troupes qui font carruac donc voilà donc regardez par exemple là au milieu des ns il y a des troupes qui ont été mis je voulais vous parler de ça pour le kill even donc évidemment ce n'est pas des troupes de farm je vais vous envoyer un éclaireur dessus mon éclaireur il va mettre combien de temps pour y aller il va mettre 52 secondes je ne pense pas que ce soit des troupes de farm après je me trompe peut-être il suffit que le joueur soit soit là et ça sera des nombres de farm alors normal c'est kaiser normalement je n'envoie pas d'éclaireur ce que je fais c'est j'envoie ma troupe au milieu donc c'est ça que je voulais vous dire en fait ne faites pas cette ancienne stratégie qui consiste à mettre des fausses troupes des troupes de combat sur des farms pour justement si on vous attaque piéger l'adversaire je la vois très souvent en ce moment c'est une technique qu'on faisait il y a très longtemps cette technique qu'on faisait il y a un an on ne la fait plus aujourd'hui cette technique pourquoi ? parce que les joueurs comme moi on va arriver à 5 troupes lourdes avec des T5 et même si vous êtes en T5 vous allez prendre 5 troupes sur la tronche et vous allez vraiment vous faire déboîter et perdre beaucoup de troupes à l'hôpital en blessés graves donc ne faites pas ça mettez une troupe vous pouvez en mettre 5 si vous êtes là juste à côté et que vous êtes prêt tout de suite à surgir et vous battre mais en général vous n'êtes pas forcément là et vos autres troupes sont un peu loin et quand je vais envoyer mes troupes je vais vraiment moi ou des joueurs plus puissants que moi on va vraiment vous faire mal vous le voyez bah lui c'est des vrais farmeurs pour le coup donc il farme et il doit être connecté et il va se sauver si on l'attaque surtout maintenant que j'ai mis un éclair donc lui et puis il n'a pas beaucoup disons que c'est des T1 il a raison farmer en T1 c'est le bon truc parce que ça se soigne rapidement vous pouvez faire ça farmer en T1 si vous voulez farmer mais en tout cas donc si jamais je le vois tout le temps il y a des troupes de farm comme ça et que vous mettez des armées lourdes justement pour vous dire bah tiens si on m'attaque je vais le défoncer vous vous trompez vous allez vraiment vous faire péter la bouche pourquoi par exemple je n'envoie pas de troupes là tout de suite pour aller l'attaquer car à mon avis c'est peut-être un guet-apens et si j'aime pas me retrouver pendant le CAE avec des troupes au milieu d'un territoire ennemi parce que en général c'est très risqué comme ça vous risquez de vous faire sauter dessus par tout le monde donc c'est un petit peu risqué d'avoir énormément de blessés graves pour pas grand chose vaut mieux viser ou sinon y aller avec une seule troupe très mobile voyez là je peux y aller par exemple si je veux y aller je vais y aller avec un KO-KO je vais vous envoyer un Mina KO-KO troupe très mobile très légère ok c'est bon est-ce que je fais dans ce sens là ou dans l'autre sens on va le laisser on va le laisser allez on va aller dans l'autre sens allez hop hop là voilà on va prendre cette config là on va y aller comme ça pour aller encore plus vite on va voir ce que ça donne je vais aller le chercher mais je pense qu'il y a un risque d'avoir un guet-apens ou tout simplement qu'il soit connecté parce que pendant le CAE mettre des troupes là comme ça vous voyez franchement à mon avis il est connecté il va se barrer mais on va bien voir j'y serai dans 2 minutes 40 donc on verra bien ça me laisse le temps de vous parler des events en cours sur notre royaume alors je ne sais pas vous comment c'est mais chez nous c'est vraiment mort donc on a la cérémonie de Caruac comme vous le voyez oui je suis 9ème au plus grand gouverneur mais je vais continuer de monter je vais essayer d'aller sur le CAE je vais essayer de rester dans le top 10 histoire de déclencher et de récupérer Artemis avec Disculture donc on a toujours la cérémonie de Caruac d'ailleurs la cérémonie de Caruac j'ai un document à vous montrer mais je vous le montre dès qu'on aura fait les petites troupes là si elles ne rentrent pas voilà donc on verra ça après et aussi en event vous le voyez c'est vraiment maigre League Osiris et Sentier de la Guerre il ne reste pas grand chose comme event et si on regarde la semaine qui s'annonce il n'y a rien on est sur la fin de la semaine pourquoi ? parce qu'on va avoir très prochainement les events et pas du KVK mais les events du printemps qui vont arriver et là ça va vraiment être une bonne chose pour nous tous d'avoir ces petits events du printemps on va pouvoir enchaîner juste avant le KVK je vous remonte une dernière fois mon classement pour les League Osiris alors côté Anubis évidemment je n'ai pas bougé mais je vous l'avais dit j'ai renforcé mes paris côté Horus j'en ai vraiment du mal aujourd'hui donc j'ai renforcé les 96 RZ j'ai mis 500 sur eux j'espère vraiment qu'ils vont gagner pour bien me blinder j'ai renforcé aussi 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 j'ai renforcé un autre match j'ai renforcé aussi les 1 AVG j'ai mis 692 sur eux contre les P245 donc la cote est à peu près pareille pour les deux si je gagne je vais bien multiplier mes mises on va bien voir les autres j'ai laissé les paris que je vous dis j'ai un peu renforcé aussi le V163 mais pas grand chose et j'ai laissé les paris que j'ai fait avec vous au montant que j'avais fait avec vous donc si vous voulez renforcer suivez-moi attention il y a un risque ah quelqu'un me regarde où je suis hop il faudrait peut-être que je ne fasse pas n'importe quoi voilà je passe là ouais il peut venir bouche-trou là comment il s'appelle bouche-en-force bah viens ronche-en-force il n'y a pas de problème donc on va aller voir s'il va retirer ses unités ou pas de toute façon c'est du on l'a vu c'est du T1 ça ne va pas me rapporter beaucoup de points le T1 c'est un point par unité on va le voir je suis à 4 879 208 autant dire 4 880 on va aller voir mais à mon avis il va ses troupes vont se barrer oui vous voyez la petite troupe là je ne peux pas l'attaquer on a l'interdiction d'attaquer les troupes qui vont en rune c'est un peu des règles bizarres là parfois on peut attaquer les mecs qui font leur caruaque mais on ne peut pas attaquer les troupes qui vont en rune quelle que soit la taille un peu spécial sur le coup caruaque d'habitude sur mon royaume on n'a pas le droit d'attaquer ceux qui font caruaque ce que vous pouvez faire une bonne chose c'est attaquer alors c'est fourbin mais attaquer beaucoup le font ceux qui lancent des rallies ça peut être une bonne alternative si vous avez des troupes plutôt puissantes vous attaquer les rallies qui passent à proximité de chez vous avec vos 5 troupes attention parce que s'ils rallient 10 bandes et qu'ils vous attaquent soyez plutôt solide ou soyez prêt à vite vous barrer si c'est un gros rallye bien 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 costaud là vous allez vous allez prendre cher sinon ce que certains peuvent faire ils oublient souvent de faire ça de 10 bandes mais en tout cas s'ils le font vous allez prendre cher donc lui il n'est pas là donc il va nous rapporter des points mais vous allez voir c'est du temps de trajet pour pas énormément de points on va aller le voir est-ce que toutes ces troupes sont vraiment du farm vous voyez je ne vais pas avoir pris beaucoup à mon avis on va faire le dernier qui est là et après on va se rentrer avec le risque d'être attaqué mais on va plutôt vite donc voilà je l'aurais bien attaqué lui pour le fun mais juste parce que pour qu'il rage il rentre chez lui alors qu'il envoyait sa troupe tranquillement chercher une rune hop là donc c'est bon on retourne et vous allez voir on n'a pas fait grand chose 4 947 on a fait 60 000 points c'est vraiment pas grand chose du tout donc perdre du temps comme ça bon donc en tout cas je préfère quand c'est des troupes armées même si je vous dis de pas le faire moi j'aime bien ceux qui le font parce que j'arrive je les tabasse et je prends un million de points et c'est du vite fait bien fait donc revenons-en à Caruac et l'un d'entre vous m'a partagé un document vraiment extrêmement intéressant sur Caruac je ne le savais pas je n'avais pas du tout cette connaissance les troupes sur Caruac varient donc c'est vous qui me l'avez appris donc quand vous avez ce genre d'infos n'hésitez pas à me les donner les troupes varient regardez je vous montre le document et selon le niveau donc Easy Hard ou Enfer d'ailleurs il manque un niveau il me semble même deux niveaux il manque mais bref donc en Easy Hard ou Enfer on a Melfast alors est-ce qu'il manque bien deux niveaux parce que j'ai un doute on a bien cinq niveaux sur ouais il y a cinq niveaux comme j'ai eu un doute donc mais après c'est peut-être les mêmes sur les deux premiers celui du milieu et les deux derniers donc regardez là ah oui puisque c'est les mêmes ouais effectivement c'est les mêmes c'est les Uber OQ et Melfast ça reste ça reste tout le temps ça donc vous le voyez les premiers niveaux on a de l'infanterie par exemple en Easy et de la cavalerie en Hard et en L et ainsi de suite donc il y a le nombre de troupes donc je vous le laisse un petit peu le nombre de troupes le type de troupes ce qui vous permet ce que je vous disais hier si vous voulez vraiment le faire le plus longtemps possible sans aide sans assistance et que ça vous coûte le moins le moins de ressources possibles vous pouvez optimiser la troupe que vous envoyez donc celui qui a fait ce petit document s'est bien pris la tête mais en tout cas il est vraiment complet c'est la première fois que je le vois je n'avais jamais vu ce document ni partagé sur Discord ou sur Facebook ou sur Reddit donc je le trouve vraiment intéressant merci encore à l'abonné qui me l'a partagé sur Facebook qui me l'a envoyé par Messenger donc là il est très complet et il peut être utile encore une fois si vous voulez vraiment optimiser la troupe que vous envoyez pour user le moins de ressources possibles le moins de PA possible je vous le rappelle les points d'action on les garde au maximum puisque c'est vraiment on va en avoir besoin pour reconstruire la forteresse croisée et avoir des coffres à première étape et surtout pendant l'étape 1 du pré KVK c'est vraiment là qu'on va se blinder de coffres moi malheureusement le KVK arrive un peu vite je n'ai pas beaucoup de potions d'action vous allez le voir vous voyez j'en ai à peine j'ai 30 000 en 100 j'ai 4 000 en 500 et j'en ai à peine une 2 000 et en 50 j'en ai que 15 000 à peu près donc je n'ai pas beaucoup de points malheureusement je vais être à 45 50 000 mais ce n'est pas grave je vais faire avec je claquerai ces 50 000 points d'ici là ce sera peut-être 60 000 d'ici pour le pré KVK on va bien voir maintenant à présent les amis je voulais vous montrer deux pubs vraiment mensongères de Lilith alors là ça m'a surpris il passe en ce moment sur les médias il les diffuse pas mal sur les plateformes de jeux comme sur Facebook aussi et vous allez voir clairement c'est totalement abusé regardons la première ensemble regardons donc cette vidéo promotionnelle les amis donc c'est ce que Lilith publie pour faire venir les gens sur Rise of Kingdom donc il publie ça comme je vous l'ai dit sur différentes plateformes et je ne sais pas à quel moment vous avez déjà vu ce gameplay dans le jeu où c'est skin donc on va reconnaître il y a alors déjà lui il ne se fait pas tout ça n'existe pas on reconnait il y a Loire on reconnait les skins des barbares mais de un barbare vous voyez là il y a Loire mais c'est tout ça ça n'existe pas je ne comprends pas d'où ils sortent ça pour le jeu donc ça c'est la première vidéo elle est assez tente la deuxième est encore pire vous allez le voir elle est moi je l'ai trouvé vraiment vraiment abusé et regardons tout de suite je vous la mets donc celle là elle veut faire genre on est dans un gameplay quand même in game c'est assez hallucinant donc regardez c'est pour décrire comment ça va se passer donc il y a deux royaumes côte à côte même déjà ce skin là rapproché ce gameplay il n'existe de nulle part donc ça apporte des ressources pourtant on reconnait bien les icônes du jeu regardez en haut à gauche c'est bien comme ça et en haut à droite c'est bien comme ça que sont affichées les ressources ou les gouverneurs en revanche les icônes de buff ou de je ne sais quoi juste à côté de l'avatar c'est pas comme ça bon on reconnait les items les emoticons in game qui sont des emoticons génériques mais ça ne ressemble jamais de la vie à ça donc je ne comprends pas à quoi ça leur sert de faire ce genre de choses qui ne ressemble pas du tout du tout au jeu je ne comprends vraiment pas donc ils doivent bien avoir un intérêt ils pensent que c'est mieux que le vrai jeu mais franchement c'est moins bien que le vrai jeu ça le côté pub donc ils devraient monter le vrai jeu ça donne plus envie moi j'aurais vu ça ça n'aurait pas donné spécialement envie de venir je pense plutôt quand je vois ça je pense à un Farmville ou un Sims ou ce genre de choses mais certainement pas un jeu de stratégie comme on l'a là c'est vraiment assez étonnant qu'ils utilisent ce type de communication au delà de ça qui est menteuse pour venir faire les joueurs moi je suis assez surpris les amis pour finir je voulais vous avertir sur un scam qui est ultra répandu en ce moment sur Rise of Kingdoms surtout sur Facebook et principalement exclusivement sur Facebook afin de vous dire de vous méfier parce que j'ai vu un grand nombre de joueurs qui se faisaient avoir avec ce scam regardez donc le scam c'est une arnaque un site essaie de vous arnaquer il y a un site qui s'appelle une page Facebook qui s'appelle Rise of Rewards ils doivent avoir aussi un site j'imagine et sur lequel ils ont repris l'icône officielle de Rise of Kingdoms la pastille et vous voyez c'est proche parce que la page Facebook de Rise of Kingdoms s'appelle Rise of Kingdoms ils n'ont rien inventé là ils ont juste rajouté Rewards et regardez on pourrait croire que c'est une vraie page je suis sûr que certains qui se sont fait avoir pensent que c'est une vraie page il vous dit de collecter pour avoir 800 gemmes en cadeau c'est simple on like et on partage cette page on fait un commentaire pour donner la meilleure réponse en dessous et après on va pouvoir avoir nos gemmes en cadeau regardez pour les réclamer ils vous mettent un lien pour les réclamer je n'ai pas cliqué dessus et en dessous ils vous mettent qui gagne dans le combat est-ce que c'est Sun Zee Yin Seong ou KO Genjis voilà ils en font plein de différents ils sont très créatifs là-dessus et ils vous demandent donc en gros de partager leur arnaque et c'est comme ça pour faire connaître leur site c'est sûrement un site de vente de gemmes ou de ressources plutôt de ressources qu'on ne peut pas vendre les gemmes mais sûrement un site de vente de gemmes comme on a de ressources waouh comme on a pu le voir avec tous les bots qui viennent sur nos serveurs mais en tout cas faites bien attention c'est un scam c'est une arnaque évidemment jamais vous n'aurez les gemmes tout ce que vous allez faire vous allez juste aider à répandre ce site malveillant et les aider à vendre et ou parce que c'est peut-être une arnaque et ou arnaquer des joueurs je pense que c'est plutôt de la vente ce qui est totalement illégal et ce qui vous expose à un ban je vous en parlais dans une vidéo encore récemment certains joueurs déjà quand ils se transfèrent eux-mêmes des ressources se font ban parce qu'on les accuse d'être un bot et donc ça leur prend plusieurs jours avant de faire des bans leur compte donc soyez vigilants faites bien attention à ce genre de site c'est des arnaques donc c'est pas parce que vous allez partager et commenter qu'on va vous donner des j'aime vous ne les verrez jamais ne vous faites pas avoir encore une fois c'est important pour vous de bien faire la différence entre ces arnaqueurs et Lilith sachant que Lilith comme je vous l'ai montré sur les pubs eux ils sont pas dans l'arnaque et dans la donnée des j'aime ils sont plutôt dans la com limite limite et rappelez-vous jamais de la vie ils vont vous donner les 800 j'aime déjà ils nous donnent 10$ et c'est la fête de ouf sur leur reward sur leur event qui vaut même pas le coup d'y participer surtout qu'ils n'en tirent que 150 joueurs alors qu'on est quand même je dirais des centaines de milliers sur tous les serveurs à jouer à Rise of Kingdoms pour finir les amis je voulais montrer ce screen qui m'a rendu ouf regardez c'est un mail in game sur un serveur en 1500 regardez le screen c'est le roi qui écrit à tout le royaume et qui dit qu'ils vont 0 tous les comptes de farm donc en plus on sait pas ce qu'ils considèrent comme un compte de farm est-ce que c'est les petits joueurs ou les vrais farmeurs comme on reconnait un vrai farmeur en tout cas il dit qu'ils vont 0 tous les comptes de farm et ils disent merci aux farms de migrer sinon ils vont être 0 je pense que c'est pour bien évidemment baisser leur matchmaking mais c'est assez hallucinant c'est assez autoritaire c'est une vraie dictature personnellement si vous êtes sur ce type de serveur je vous invite à en migrer parce que ça ça n'augure rien de bon pour la suite d'un manque de cohésion comme ça les farmeurs même les plus petits joueurs on a toujours besoin pour avoir des ressources et c'est pas eux qui font vraiment la différence en termes des 300 plus hauts joueurs pour le matchmaking puisque je vous le rappelle il y a seulement les 300 plus hauts joueurs sont pris en considération pour calculer votre matchmaking donc clairement là c'est totalement autoritaire et c'est n'importe quoi donc si vous êtes sur ce genre de royaume fuyez migrez vraiment allez n'importe où mais restez pas là dessus donc voilà écoutez les amis on va se quitter là dessus sur le KVK je suis impatient qu'il commence 2 jours 16h on va pouvoir voir les tractations et voir les négociations je vous tiens au courant encore une fois si vous souhaitez nous rejoindre n'hésitez pas à me contacter on peut accueillir les groupes je suis en discussion d'ailleurs avec certains d'entre vous qui ont des grands groupes et qui souhaitent nous rejoindre donc je vous rappelle mon idée le 125 786 pour rejoindre les WL faites qu'ils deviennent donc les WG si vous avez aimé cette vidéo les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne vous êtes des dingues en ce moment on pète tous les scores et je vous en remercie et surtout 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 les amis on se rapproche chaque jour du palier des 3000 abonnés et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris le prochain live je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus